Dans notre spécialité qui est la scénologie et principalement on s'occupe des cancers du sein, on utilise la médecine nucléaire dans deux indications principales. La première est une indication qui est préthérapeutique et qui nous permet d'ajuster la prise en charge et les traitements et sous forme d'un PET scanner dont le but est de rechercher une éventuelle métastatisation de la tumeur ailleurs que sur le sein ou les ganglions axillaires. La deuxième indication de la médecine nucléaire dans notre spécialité, elle se situe plutôt en avant l'intervention où elle permet de repérer en fait les ganglions qui sont qu'on appelle sentinelles, qui sont le premier relais d'une maladie tumorale ailleurs dans le corps. Et nous en tant que chirurgien on peut ensuite directement au bloc opératoire accéder à ces ganglions, les exciser sélectivement et éviter aux patients des complications qui existaient dans le temps, des gros bras, des douleurs post-opératoires et des troubles de la mobilité. Donc c'est un grand progrès qu'on a pu faire depuis une quinzaine d'années. La médecine nucléaire est très important pour nous en urologie et surtout pour la chirurgie du cancer, notamment pour le cancer de la prostate. Pour deux raisons, d'une part on va faire souvent un bilan d'extension, donc s'assurer que le cancer est localisé et accessible à une chirurgie curative. Et dans ce cas le PCT ou le PSMA, justement ce nouveau lexama est très important parce qu'il permet vraiment de confirmer avec une haute précision que la maladie est localisée. Il y a aussi l'autre situation où nous avons par exemple des récidifs après une chirurgie ou après une radiothérapie. On se pose la question où il y a le récidive, est-ce que c'est un récidive local ou c'est une récidive à distance, est-ce que c'est une métastase osseuse ou un ganglion. Et ça, ces examens permettent vraiment de clairement identifier le lieu de récidive et cibler les traitements. C'est un grand progrès pour nous. L'examen par médecine nucléaire est aujourd'hui indiscutablement l'examen le plus révélateur de l'état des lieux de la maladie. Donc grâce à la médecine nucléaire, on a une cartographie de la maladie et éventuellement de ces métastases comme examen initial. C'est valable pour de très nombreux cancers comme des cancers fréquents, le sein, la prostate, le poumon, les lymphomes, les tumeurs urogénitales au sens large. Et puis on s'en sert dans un deuxième temps pour évaluer la qualité de la réponse au traitement. Après un certain nombre de semaines ou de mois de traitement, on regarde si la réponse est bonne. Et là aussi, la sensibilité de cet examen rend beaucoup service pour évaluer si on continue avec la même stratégie thérapeutique ou si on doit la modifier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...